Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent maintenant en live ou en replay, je le disais, avec notre premier invité en visio. J'ai le plaisir d'accueillir pour ce premier grand projet et pas des moindres, je dirais pharaoniques projet. Il va tout nous dire dans un instant, c'est monsieur Nicolas Dumont du canal Seine Nord Europe. Nicolas Dumont, m'entendez-vous ? Me voyez-vous ? Oui, bonjour. Bonjour Nicolas Dumont. Alors, Nicolas Dumont, est-ce que je dois dire encore monsieur le maire ou c'est fini tout ça ? Parce que ça a duré 12 ans cette aventure à ville, Nicolas Dumont ? Non, 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 c'est terminé puisque j'ai fait le choix de ne pas me reprendre. Oui, je sais. Mais enfin bon, 12 ans de mandat, ça marque quand même. Je ne sais pas si après coup, on doit encore avoir cette formule diplomatique. En tout cas, Nicolas Dumont, on est super enchanté de vous avoir ici en visio. On va prendre le temps, si vous le voulez bien, monsieur Dumont, pour poser les choses. Et alors, je le disais, vous avez été pendant 12 ans maire d'avile. Comment êtes-vous arrivé à votre fonction maintenant ? Quelle est-elle ? Vous pouvez nous la définir, s'il vous plaît ? C'est une passion d'abord qui se poursuit, c'est-à-dire celle de l'engagement et l'engagement en faveur des projets et de l'aménagement du territoire. Quelle plus belle réalisation pour notre grande région que ce projet qui n'est pas un projet, comme vous l'avez annoncé, pharaonique, qui est un projet de grande envergure, mais qui a aussi une volonté d'intégration à la fois paysagère, économique, sociale dans le territoire, qui est tout à fait responsable et raisonnable. C'est une des façons d'ailleurs d'approcher ce projet qui, c'est vrai, est important en termes de dimension, en termes de financement, puisqu'on est sur des chiffres qui peuvent effectivement parfois impressionner. C'est un peu plus de 5 milliards d'euros. Mais il faut le mettre en perspective de ce qu'apporte cette réalisation et ce que va apporter dans les années à venir cette réalisation pour notre région dans le cadre du réseau CNESCO, c'est-à-dire ce réseau européen qui permettra de relier la Seine, nos amis belges et néerlandais, tout ça grâce à cette infrastructure d'un peu plus de 107 kilomètres qui va effectivement traverser et créer une espèce de nouvelle colonne vertébrale à notre région de Haute-France. Alors c'est un immense chantier, bon pas pharaonique comme vous le dites, comme je l'ai dit, pardon, mais on est quand même enthousiastes parce que l'histoire, peut-être on a un court mot d'histoire avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir les marchés que ça va générer pour les futurs prestataires. Il y a des appels d'offres d'ailleurs qui sont en cours, on en reparlera peut-être dans un instant. Très brièvement, l'histoire, quelle est-elle et comment aujourd'hui on a un horizon sur le déroulement, sur le rétro-planning, si j'ose dire, M. Dubon ? Oui, alors effectivement, c'est un projet qui vient de loin et qui est inscrit dans notre paysage depuis de nombreuses années. Là, aujourd'hui, on est effectivement dans la phase concrète qui est garantie d'abord en termes de réalisation par une décision d'exécution de la Commission européenne. Il y a trois projets qui bénéficient de ce type de décision, donc qui fixent la participation financière de l'Union européenne, aux côtés des collectivités locales dont la région Hauts-France et les conseils départementaux, mais également de l'État là-dessus. Elle fixe aussi une date de mise en service, c'est-à-dire que cette date de mise en service est prévue à fin 2028. Donc vous voyez, au moment où on se parle, 2021, les premiers marchés qui sont effectivement en ligne pour des travaux qui vont démarrer sur le premier secteur de 18 kilomètres entre Compiègne et Passel qui démarrent, mais aussi une montée en puissance progressive pour des opportunités d'affaires sur le gros des travaux sur l'ensemble des secteurs en 2023-2024, et cela sans discontinuer jusqu'à 2028. des opportunités d'affaires et des opportunités d'emploi, puisqu'on estime aujourd'hui 6 000 emplois et besoin de main-d'oeuvre sur ce chantier. Donc vous voyez des opportunités qui, à partir de maintenant et jusqu'à 2028, sont effectivement fortes, et évidemment de l'activité qui sera créée autour de l'infrastructure, que ce soit au niveau des quatre ports intérieurs, qu'on appelait avant les plateformes logistiques, mais également des zones qui vont être développées et qui vont permettre autour de ces ports intérieurs de créer de l'activité économique et donc des opportunités d'affaires pour bâtir ces espaces. Donc concrètement, les travaux commencent en juin de l'année prochaine. L'année prochaine, c'est dans un mois. Et j'ai repéré, alors détrompez-moi, on ne va pas rentrer évidemment dans le détail, mais c'est juste pour ceux qui nous regardent dire que c'est vraiment très, très concret. J'ai trouvé un appel d'offres auquel il faut répondre avant le 23 décembre. On ne va pas rentrer dans le détail, mais déjà ça commence en fait. Oui, tout à fait. Et je pense que c'est le message effectivement important à faire passer à l'ensemble de ceux qui nous écoutent et aux entreprises en général. C'est que là où il y a eu parfois un doute, aujourd'hui, voilà, c'est parti. Ce n'est pas ça va, c'est parti. Les premiers marchés sont effectivement en ligne. J'en profite d'ailleurs pour inviter celles et ceux qui seraient intéressés par ce chantier de consulter le site internet de la Société du Canal Saint-Nord-Europe. Ils pourront y retrouver d'ailleurs les éléments de la politique à charge, c'est-à-dire de ce qu'en acheteur public soumis à la commande publique, la Société du Canal souhaite pour la réalisation de cette infrastructure. Il y aura également la publicité, évidemment, des consultations et des marchés tout au long du déroulé de construction de l'infrastructure. Alors donc, très très bonne nouvelle qui est très concrète, vous l'avez dit. Sur quel type ? Alors c'est très large, mais sur quel type ? Il ne va pas y avoir que du BTP, il ne va pas y avoir que du bâtiment, M. Dumont, vous l'avez dit. Non, il faut effectivement, là aussi vous pourrez retrouver le nouveau passeport du projet qui a été mis en ligne sur le site de la Société du Canal, que je vous incite à aller regarder, parce qu'il reprend effectivement à la fois la diversité des aménagements, mais également la diversité des métiers qui seront nécessaires de mobiliser pour ces 107 km de canal. Parce qu'il va y avoir effectivement 60 ponts routiers ferroviaires, donc là aussi l'activité pour le bâtiment et les travaux publics, trois ponts canaux dont l'un sera au moins le plus grand d'Europe, le pont canal de la Somme qui fera un peu plus de 1300 mètres de longueur. Il y a des éclus, bien entendu, avec des hauteurs de chute parfois très importantes, au-delà de 25 mètres, notamment pour celles qui sont les plus au nord du tracé, mais aussi des aménagements environnementaux, des plantations. Il y a 700 hectares de mesures environnementales qui sont mises en œuvre sur l'ensemble du chantier. 200 km de berges lagunées. Donc vous voyez une diversité effectivement des métiers qui vont être mobilisés autour de cette infrastructure. Et encore une fois, tout cela ne prend pas en considération les emplois indirects et les emplois induits. C'est ça, c'est ça. Ça va être des opportunités d'affaires pour les entreprises, qu'elles soient locales, régionales, nationales ou européennes, bien entendu. Est-ce qu'il y a une place de marché ? Est-ce qu'il y a un endroit dédié aux offres particulières ? Est-ce qu'on peut aiguiller sur... Alors évidemment, est-ce que c'est marché public ou est-ce que c'est spécifiquement sur le canal Seine Nord-Europe ? Le sens de ma question, c'est y a-t-il un point de contact ? Alors évidemment, moi j'invite, mais c'est à vous de le dire, M. Dumont, chacun et chacune qui soit intéressée de s'abonner, par exemple. C'est une idée comme ça. Ou en tout cas de mettre en veille tout ce qui concerne le canal Seine Nord-Europe, parce que l'actualité, on en a pour quasiment 10 ans, là. – Oui, mais il y a effectivement des points d'entrée. En ce qui concerne les entreprises, on a le dispositif, si je résume, qui a été mis en place dans le cadre de la démarche Grand Chantier. La démarche Grand Chantier, c'est copiloté par la préfecture de région et le Conseil régional de Haute-France pour maximiser les retombées économiques, sociales de l'infrastructure sur le territoire régional. Dans le cadre de ce dispositif, il y a ce qu'on appelle canal Entreprises, qui est copiloté par le Conseil régional de Haute-France et la Chambre de commerce et de l'industrie régionale, qui permet effectivement d'accompagner. Il y a des événements qui seront organisés, les matinales de la commande publique, le 8 décembre prochain. Il y a évidemment aussi les branches professionnelles qui sont mobilisées, je pense notamment à la Fédération régionale des travaux publics, qui aura également un webinaire le 18 décembre prochain, à destination de ses adhérents. Donc voilà. Et puis bien sûr, le site de la société du canal, sur lequel vous avez aussi une possibilité de contact. Je répondais tout à l'heure à justement une entreprise qui souhaitait avoir quelques éléments. Donc surtout, ne pas hésiter, cette porte d'entrée, sur le site de la société du canal, ou par canal Entreprises, sur le site de la région et de la CCI, avec les contacts qui peuvent être ceux des entrepreneurs, de façon habituelle. CG, alors je dis c'est génial, ça doit bien mouliner le soir. Je ne sais pas si vous dormez bien, monsieur Dumont, mais le champ des possibles est infini. On a une chance infinie, évidemment, de toutes les conséquences, parce qu'il y a la construction en tant que telle, mais ça sur la nécessité et sur la légitimité de ce canal, on n'y reviendra pas. Heureusement, tout le monde s'est battu pour qu'il soit là, mais on n'imagine pas encore, et c'est aussi l'exercice de ce jour, de se projeter dans tout le positif que ça va, si j'ose dire, inonder ou rayonner. C'est vrai ça, monsieur Dumont ? Oui, mais le président Bertrand, qui est par ailleurs le président du conseil de surveillance de la société du canal, le dit fort justement quand il parle de plan de relance régionale, c'est qu'évidemment, le canal, c'est un élément majeur aussi de cette relance régionale, avec les opportunités d'affaires que cela représente. Et puis, un élément important aussi, il y a 30 ans, à quelques jours, les ouvriers du tunnel sous la Manche se serraient la main, les équipes anglaises et les équipes françaises. Je pense que c'est important aussi d'avoir cet élément de fierté. On va avoir, je le disais, le pont canal le plus long au moins d'Europe, peut-être du monde, sur le pont canal de la Somme, des ouvrages hydrauliques de hauteur de chute totalement impressionnants, parce qu'on a l'habitude de voir le fait aussi que des projets d'infrastructure, de cette manière, il en existe un par siècle, dans les bons siècles. Tout ça, ça doit aussi être un élément de fierté, à la fois pour les entreprises et pour leurs salariés, de travailler potentiellement sur un projet qui est un projet qui, effectivement, restera dans l'histoire pour notre région et même pour l'Europe en entier. Donc c'est vraiment à la fois des opportunités d'affaires, à la fois des éléments de fierté, à la fois aussi la possibilité de montrer les savoir-faire qui sont les savoir-faire des entreprises qui postuleront sur le chantier. Tout ça en essayant d'en avoir le meilleur impact et les meilleures retombées sur le territoire régional et donc sur la vie des habitantes et des habitants de notre région. Merci beaucoup, Encore un dernier mot, peut-être message porteur d'avenir. Alors pour le coup, porteur d'avenir, c'est une belle illustration et puis de commencer avec vous ces exemples, c'est vrai que c'est très motivant. Un dernier mot, monsieur Dubon. Vraiment assister sur la nécessité, le fait de mobiliser les dispositifs qui ont été mis en cas de crise et sur le site de la société du canal. Ce projet, il est un projet qui doit permettre à toutes et tous de pouvoir s'y impliquer, quelle que soit la taille de l'entreprise. En tout cas, la volonté de la société du canal, elle est effectivement celle-là. Et vous retrouverez les modalités, encore une fois, de la politique achat sur le site internet de la société du canal. Voilà. Et puis je donne aussi également un autre point de contact. On en a parlé en introduction. C'est contacto-hdf.fr. Vous allez aussi avoir l'ensemble des porteurs de projets. Un grand merci, Nicolas Dumont, d'avoir été avec nous et de nous donner le sourire. Et c'est vrai qu'on en a bien besoin. Et puis, longue vie. Ce ne sera pas un long fleuve tranquille, mais en tout cas, c'est un fleuve qui va bien nous amener aussi des bonnes ondes. Et là, je ne parle pas que d'eau, bien évidemment. A très bientôt, Nicolas Dumont. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. On marque une pause. On se retrouve dans un instant pour un autre projet. Sous-titrage Société Radio-Canada